avant c'était différent et pourquoi aujourd'hui bah c'est comme ça en fait pourquoi c'est de plus en plus dur pour les hommes alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis là les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche tu connais mes petits j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être une meilleure version de toi-même voilà pour faire simple et pour ça il faut faire de l'osaïe donc il y a deux choses que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines c'est gratuit c'est offert ok donc fais toi plaisir et la deuxième chose que je te propose c'est ma formation pirate marketing qui est en plus 100% finançable ok donc tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir y avoir accès et dans cette formation je te partage toutes les stratégies pour atteindre au moins les 5 cas par mois ok et plus des bonus complémentaires sur l'immobilier sur la crypto sur l'e-commerce aussi sur investir dans les startups bon je t'ai mis tout ce qu'il faut dedans pour que tu puisses charbonner et faire de l'oseille évidemment c'est pas magique c'est peut-être une magique si tu ne taffes pas il va rien se passer bref en tout cas pour ça tu as juste à cliquer sur le lien dans la description si jamais tu veux poser des questions tu mets ton numéro de téléphone de ton prénom et il y a un moment de mon équipe qui va te rappeler où tu pourras prendre un rendez-vous directement sur un créneau horaire qui correspond et tu vas pouvoir poser toutes tes questions ceux qui veulent utiliser leur CPF pour pouvoir accéder à la formation on va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et apprendra les accès à pirate marketing mais comme je t'ai dit après faut charbonner puisqu'apparemment on le dit pas si souvent donc je veux dire souvent c'est dur et ça va prendre plus de temps que prévu voilà mais en tout cas au moins si tu veux faire quelque chose de ta life et changer ta vie en je dirais en 5 ans 5 ans à 10 ans en 5 ans on va dire en 5 ans quand même allez 5 ans et ben là au moins t'es sur le bon chemin mais si tu t'attends à devenir riche en 6 mois je sais pas où est-ce que tu as vu ça en tout cas c'est pas c'est pas sur cette chaîne tu vas ailleurs essaye essaye chaque année tu vas essayer d'être riche tu verras on se revoit dans 5 ans on verra où on en est tu verras où tu en es et tu verras ce qui eh ben tu verras où je serai bref pas d'excuses les gars j'ai grandi avec vous dans 91 jours wbp être technique arrêtez de chialer les gars et passons directement au sujet de la vidéo pourquoi c'est et ce sera de plus en plus dur pour les hommes alors je fais cette vidéo parce que j'ai récemment parlé avec un ami d'enfance et on avait cette conversation où je disais bah écoute là tu sais maintenant parce que lui en fait il est toujours avec la même femme depuis la jeunesse quoi en fait voilà tout simplement depuis la jeunesse et il est toujours resté avec la même femme donc du coup il est en couple il n'a jamais été depuis sa vingtaine je sais plus quand voilà depuis la vingtaine là après ça n'a plus jamais été célibataire ça fait quand même un bon moment tu vois et donc du coup on discutait et je lui expliquais que ça a changé tu vois ça n'a plus rien à voir la dynamique entre les hommes et les femmes le marché du célibat a complètement changé par rapport à avant tu vois et il avait du mal à y croire tu vois et le premier exemple que je lui donnais c'est que tu dis voilà tu te rappelles à l'époque quand tu prenais un numéro parce qu'à l'époque pour les plus jeunes vous savez pas ça mais à l'époque quand tu prenais un numéro bah derrière enfin tu allais forcément au but final pour rester deux voilà c'était je me rappelle pas que genre tu prenais un numéro et la meuf genre elle te répondait pas ou un truc comme ça c'est avant tu prenais un numéro tu voyais la fille si tu voulais être en relation avec elle tu pouvais j'ai aucun souvenir de prendre un numéro et genre la meuf elle te répond pas derrière ou ça ça va pas plus loin si ça va pas plus loin c'est parce que toi tu n'avais pas voulu mais à la base c'est elle avait donné le numéro c'est que normalement il n'y a pas de souci ça c'était avant ok et donc du coup mon gars il garde toujours cet état d'esprit disant ouais voilà c'était confiant parce qu'avant c'est ce qu'on disait on avait un petit groupe on était là on était confiant tu vois on avait dit il n'y a aucune meuf qui peut qui peut nous résister on était dans notre délire tu vois et en tout cas ça nous a aidé parce que c'est bien d'avoir confiance en toi c'est important c'est un point crucial d'avoir confiance en toi mais du coup ouais c'est vrai qu'à l'époque ça se passait bien dédicace à l'époque cap sud tu connais pas toi voilà mais pour ceux qui savent cap sud on était là donc les filles oui 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 géraldine toutes les géraldines tu te souviens notre petit groupe on avait un petit groupe tous en débardeur blanc avec une petite lumière qui clignotait à l'époque c'était stylé peut-être que tu l'as tu dis oui c'est éclaté à l'époque c'était stylé on a marqué les esprits bref et donc du coup il était toujours resté dans ce délire là j'ai dit non ah non là c'est pas pareil j'ai dit aujourd'hui aujourd'hui tu peux prendre un numéro après on s'adapte aujourd'hui tu prends un numéro la meuf elle peut pas te répondre c'est normal maintenant aujourd'hui c'est plutôt le game c'est un game de c'est un number games tu vois c'est genre c'est tu essaies d'avoir un taux de conversion le plus élevé possible c'est à dire tu prends dix numéros sur les dix on sait rien tu vois tu vois peut-être trois quatre et sur les trois quatre tu vas tu fais ce que tu veux ce que tu veux faire voilà mais c'est pas genre tu prends dix numéros et les dix te répondent les dix tu as un date et dix tu as une relation si tu vas avoir une relation que ça que ce soit court terme ou long terme tu vois et je vais expliquer ça et dire ouais tout machin c'est plus pareil ça n'a plus rien à voir et donc du coup j'ai l'idée de faire cette vidéo pour expliquer pourquoi avant c'était différent et pourquoi aujourd'hui c'est comme ça en fait pourquoi c'est de plus en plus dur pour les hommes et donc du coup je vais partager mon opinion et toi tu me diras en commentaire ce que tu en penses parce que normalement de façon là en général la plus grosse partie de mon audience vous avez entre 25 et 35 ans si jamais j'écoute youtube et 35 et 45 aussi mais je sais que la plus le plus gros pourcentage c'est 25 35 donc normalement quand j'ai parlé de capsules il y a un gars qui a dû mettre un commentaire oui oui bref et donc du coup alors tout simplement pourquoi avant la venue des réseaux sociaux de d'instagram qui a mondialisé le marché du célibat avant le marché du célibat c'était genre ça soutenait genre à dans ta ville par exemple ok ou dans ton quartier ou dans ton village ou là où tu habitais tu vois donc en gros pour pouvoir accéder parce que la femme elle a toujours été hyper gamme ok ça c'est la base ok donc elle va toujours vouloir avoir le meilleur et la pub et les plus belles femmes forcément ont toujours accès aux gars les plus puissants voilà donc c'est aussi simple que ça c'est pas compliqué quand je dis puissants ça veut dire qu'on a les gars qui ont les plus d'ambition les gars qui ont l'argent qui ont le statut etc ok et donc du coup ce qui se passait c'est qu'à l'époque tout ce que tu avais besoin de faire c'était de faire partie des 10% de ton quartier ou de faire partie des 10% de ta ville et ça ça passait que ou pas avoir une situation stable avoir un travail ta voiture je sais pas être avoir le six pack etc être un alpha avoir des caractéristiques d'un homme testostérone tu vois et du coup en faisant partie des 10% de ton entourage eh ben tu pouvais accéder aux plus belles femmes donc d'où pourquoi il a dit ça c'était plus facile avant pourquoi parce qu'aujourd'hui il faut pas que tu fasses partie des 10% de ton quartier ou de ta ville ok aujourd'hui il faut que tu fasses partie des 10% mondial on n'est plus dans le même ratio tu vois la compétition n'est plus la même parce qu'on a toujours été en compétition de toute façon que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes on est en compétition déjà des gens qui veulent pas l'accepter ou machin on est tous en compétition les femmes sont en compétition et je pense qu'elles sont plus conscientes il y en a peut-être qu'ils sont pas conscientes et les hommes sont on est en compétition aussi on est tous pareil d'ailleurs si on fait partie des 10% c'est bien parce qu'il y a une compétition qui fait que on sait que toi tu fais partie des 10% par rapport aux autres donc c'est qu'il y a une compétition bref et les femmes pointent toujours les winners donc les les meilleurs donc du coup aujourd'hui il faut que tu fasses partie des 10% mondial ok pour pouvoir accéder justement à cette même femme que tu aurais pu accéder à l'époque si jamais tu faisais partie des 10% de ta ville tu vois et pourquoi ben c'est à cause de instagram parce qu'aujourd'hui une belle femme si tu connais une femme qui a à partir de 8 et même en dessous à partir de 8 9 10 connais vraiment une bombasse je lis juste comme ça par curiosité est-ce que je peux juste voir regarder tes dm tu vas voir dans ses dm des gars de la nfl même celle en france des gars de la nfl des gars de l'nba des des gars des célébrités des rappeurs tous des gars avec de blue check là les trucs certifiés instagram des entrepreneurs tu verras tout des gars de dubaï des gars de new york tu vas des trucs des dm en pagaille elle aura des dm en pagaille et vu que la femme elle est hyper gamme elle va toujours vouloir avoir le meilleur avant elle avait accès aux meilleurs de sa ville les 10% de sa ville donc ben du coup prenez et choisissez dedans le lot ok c'est ce qui te permettait d'avoir accès à elle mais aujourd'hui c'est mondial donc ce qui se passe c'est que elle commence à dater un gars de la nfl même si le gars de la nfl veut pas la marier parce que ça souvent les meufs elles confondent elles sont dans la confusion totale par rapport à ça sur le fait qu'elles confondent l'attraction juste pour avoir du sexe ok donc l'attention qu'elles ont qu'elle attire d'un gars juste pour avoir du sexe et réellement quand le gars il veut avoir une relation long terme avec elle et pour elle elle voit pas la différence elle pense que c'est la même chose c'est ça qu'il y a des meufs elles disent ben non mais moi j'attire toujours de j'attire toujours des gars et donc du coup je veux un gars du même du même calibre tu vois comme elle date un certain type de gars elles se disent ben moi je veux un gars pour long terme que ce soit un mariage ou un truc long terme en tout cas je veux le même style de gars mais en fait ce style de gars il vient pour toi juste pour avoir du sexe parce que les femmes ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus difficile pour un homme d'avoir du sexe qu'une femme donc elle se dit si jamais il vient c'est ce qu'il veut aussi un truc long terme et d'où après la réflexion où elles se disent les hommes aujourd'hui ne sont pas prêts à s'engager les hommes aujourd'hui ils ont peur de l'engagement bref ça c'est encore un autre sujet mais du coup ce qui se passe c'est qu'elles commencent à dater des gars qui disent vas-y je suis à dubaï ou je suis à new york ou je suis à miami je te paye un billet boum boum et genre il emmène dans des restaurants il lui fait vivre des expériences qu'elle a jamais vécu de sa vie elle était dans son quartier dans son truc comme ça se retrouve sur un yacht elle se retrouve dans un restaurant famous elle se retrouve avec des gens qui sont je sais pas des rappeurs des gens connus elle se retrouve en section vip à miami avec d'autres rappeurs des dj khaled j'en sais rien faut pas dj khaled ils sont pas du genre d'autres rappeurs comment tu veux qu'après un gars normal random un gars normal genre qui est là qui a juste un taf normal qui vit ça bien qui sait bien ce qu'il fait mais en fait elle a accès maintenant à une sorte d'expérience qui fait qu'après maintenant pour elle c'est son standard en fait donc maintenant c'est son standard et une femme quoi commence à dater un certain type et s'habituer à certains standards elle veut jamais descendre en dessous une fois qu'elle a pour elle c'est son standard elle voudra jamais descendre en dessous ok là je te parle vraiment des bonnasses ok des 9 10 ok des 10 9 10 mais même ça je te dis ça mais même si tu descends même 7 6 pour elle c'est la même chose à partir du moment elle va commencer à s'habituer à dater un certain type de gars même si les gars ils sont là juste pour le sexe et que jamais vous ils vont lui mettre la bague au doigt ou un truc comme ça elle elle va s'habituer pour elle c'est comme ça à la fin de l'histoire c'est elle qui vont en payer le prix si jamais en tout cas se rendent pas compte du superfuge ok et qu'il va falloir qu'elle descende leurs standards si jamais tu date un tas de rappeurs ou de gars célèbres ou je sais pas des gars qui ont un statut super élevé qui te marie jamais c'est que peut-être qu'il faut que tu descends ton standard ça c'est après c'est un conseil pour les femmes mais en tout cas dans le moment présent qu'elles aient raison qu'elles aient pas raison parce que des fois les gars ils sont là ouais mais de toute façon la meuf elle se rend même pas compte qu'elle se dévalue avec l'âge elle gaspille toute sa vingtaine à dater avoir du sexe augmenter son body carte avec des gars de la nfl de toute façon elles vont le regretter qu'elles aient raison ou pas que ce soit pas le bon choix qu'elles fassent aujourd'hui dans le moment présent pour toi tu galères il faut juste savoir du coup de s'adapter c'est tout y'a pas le choix de toute façon donc ça sert à rien de rager de dire je sais pas quoi de toute façon la meuf elle va pas t'écouter de toute façon ça sert à rien de rentrer les trucs que je vous dis là les gars en des vidéos ça sert à rien de rentrer dans un débat avec les meufs avec ça ça ne sert à rien je veux dire si jamais tu vas voir un débat avec je sais pas une bombasse une meuf IG model 9-10 la meuf elle est in shape et tout machin et que elle se fait carotte parce qu'elle se fait dater par des gars famous des gars célèbres etc et juste pour du sexe et que tu essaies de lui expliquer mais non mais tu déconnes il faut que tu sois avec moi moi je vais te traiter bien moi je serai gentil avec toi etc déjà premièrement elle s'en battre les reins elle préfère être encore avec un gars qui est célèbre et même s'il n'est pas fidèle à elle elle préfère être avec un gars célèbre qui a du statut pour elle est prête à partager un gars qui est célèbre qui a de l'argent a du statut que d'être avec un gars qui est moyen non mais ça je sais que c'est dur à valer les gars et même si elles te disent le contraire ok donc tu vas jamais pouvoir débattre ça sert à rien en fait tu perds ton temps tu perds ton temps parce que toute façon à ce moment là elle est en mode de demi-dieu veut dire une bonnasse qui a 23 ans elle t'écoute pas frère tu vas lui dire quoi la meuf elle était avec Chris Brown hier soir enfin de quoi tu parles en fait elle va dire ouais ouais t'as raison de toute façon elle va même pas parler avec toi donc en conclusion la compétition a toujours existé c'est juste qu'aujourd'hui elle s'est mondialisée avec les réseaux sociaux surtout notamment avec instagram d'où pourquoi quand tu es en couple avec ta meuf imagine tu gères une meuf une bombasse que genre tu peux pas accepter qu'elle soit déjà qu'elle se markete sur instagram et encore moins qu'elle puisse laisser la possibilité d'avoir des options ouvertes ça veut dire que d'autres gars célèbres viennent et qui envoient lui envoie des dm etc etc bref en tout cas ouais la compétition frère maintenant elle est mondiale avant il fallait faire partie des 10% de ta ville ok ça c'est pour les plus anciens et maintenant il faut faire partie ben des 10% mondial si jamais tu vas accéder évidemment à 9 10 mais même les même les filles 6 7 même les filles moyennes aujourd'hui veulent tout le faire un gars qui fait partie des au moins des 20% c'est statistique tout ce que je dis c'est fait c'est des faits c'est pas moi machin c'est pas mon opinion parce que des fois j'ai l'impression mais il y en a ils sont perdus surtout les meufs qui passent sur la vidéo qui sont perdus non mais toi non c'est pas moi parce que moi tout ce que je vous dis et d'ailleurs j'en parlais avec mon pote hier moi tout ce que je vous dis si ça n'a rien à voir avec mon expérience personnelle mais ça n'a rien à voir si je devais raconter mon expérience personnelle ça n'aurait rien à voir en fait ça n'aurait rien à voir avec ce que je dis mais l'idée c'est quoi c'est pas vous donner des conseils sur des exceptions c'est de vous donner des conseils sur les généralités ou basé sur des faits pour du coup avoir des résultats tu vois donc est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien que ça soit de plus en plus dur pour les hommes etc etc il y en a quand même chialé je me mets jamais en position de victime en fait voilà je sais pas il n'y a pas de c'est bien c'est pas bien le monde a changé bah tu t'adaptes tu fais au mieux et je trouve que c'est très bien parce que ça permet aux hommes de devenir une meilleure version de eux mêmes et puis si jamais tout était si facile je veux dire que ce soit même pour faire de l'argent que ce soit pour si jamais après je te prends dans l'exemple si jamais tu veux vraiment une belle femme tu vois après tu après les gars il n'y a pas que tout le monde court après des dix enfin je sais pas si tout le monde court après dix mais une femme qui est un cis déjà cis les gars vous souvent des voix les gars et sous-estiment cis comme si c'était vraiment éclaté c'est au-dessus de la moyenne les gars c'est une meuf qui est cute quoi c'est c'est cool quoi tu vois si tu as un cis qui est tranquille elle a un bon état d'esprit elle est féminine elle est pas en train de de t'insulter quand tu dis est ce que tu peux me faire un sandwich j'aime bien cet exemple j'ai jamais demandé ma vie à une femme de faire un sandwich parce que je mange pas de sandwich spécialement j'y pense pas mais c'est pour l'exemple bref à partir du moment tu as investi c'est la meuf elle fonctionne elle a bon mindset elle te supporte etc elle rentre dans ton plan pour pouvoir monter l'empire que tu veux monter si tu es un vrai homme qui était déter que tu veux accomplir des choses bah c'est très bien tu vois je sais même plus pourquoi je te dis ça mais bon bref tout ça pour dire que moi je me pressionne jamais en mode victime c'est plus dur ouais il y en a qui se plaignent ouais c'est plus dur c'est plus dur ouais bah comme ceux qui disent ouais Laura par bon c'était mieux ouais bah c'est plus dur bah ok super bah tu t'adaptes et tout à toi de faire partie des meilleurs donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire c'est gratuit hein tu peux y'a pas de problème tu peux partager ton avis tant que tu restes dans le respect parce que dès que tu manques de respect on enlève c'est la base le respect les gars on a que ça donc et n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé tu peux toujours accéder à la table ronde ok il reste encore des places on est loin d'avoir rempli les 50 places ok parce que je prends mon temps tranquillement ok pour choisir vraiment les personnes qui ont vraiment le profit pour pouvoir rentrer je préfère avoir un petit groupe tranquille et travailler avec eux que de faire rentrer tout le monde et que le groupe soit pas de bonne qualité si je peux le dire comme ça donc voilà c'est tout donc pour la table ronde tu cliques dans le lien dans la description et donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu il ya nous je fais ton camp